Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue entre l'opposition et le gouvernement fixé au 15 février au Togo, soutenu par des représentants guinéens et ghanéens. Les membres des deux parties vont établir les modalités pour la mise en place de discussions pour ce dialogue. Les premiers drones fabriqués au Cameroun ont fait leur entrée sur le marché après trois ans d'élaboration. Les engins, dotés d'une intelligence artificielle, ambitionnent de concurrencer les drones venus de l'Occident. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte du nouveau film de la réalisatrice gadéenne Confort Arthur, une fiction qui évoque un problème de société bien réel, le blanchiment de peau des femmes noires. Mais tout d'abord, la diaspora burundais de France se réunit ce samedi 3 février à Paris. Ce sera à travers une conférence nommée Crise au Burundi, la responsabilité de protéger. L'objectif de ce rassemblement est de faire un point sur la situation et interpeller la communauté internationale face à la crise burundaise. Pour rappel, le Burundi est plongé dans une crise politique depuis 2015, date à laquelle le président Pierre Nkurundiza abriguait un troisième mandat très controversé. Reprise du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement au Togo, l'arrivée des médiateurs ghanéens et guinéens, désignés par les deux chefs d'État de ces deux pays, aura permis aux deux parties de fixer une date pour démarrer les négociations en vue d'une sortie de crise. Le dialogue a été fixé au 15 février. Au Togo, le pouvoir et l'opposition ont trouvé un point de convergence pour démarrer les pourparlers. Ils vont se retrouver le 15 février 2018 à Lomé pour entamer un dialogue afin de trouver des solutions à la crise sociopolitique que traverse le pays. Le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kandapa, et le ministre d'État guinéen, Thibaut Kamara, ont publié ce vendredi 2 février un communiqué annonçant l'ouverture des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Dans le cadre des efforts des chefs d'État de la République du Ghana et de la République de Guinée, visant à favoriser et à soutenir le dialogue politique intertogolais, Messieurs Albert Dapa, ministre ghanéen de la Sécurité nationale, et Thibaut Kamara, ministre d'État guinéen, ont effectué du 31 janvier au 1er février 2018 une mission de travail à Lomé en vue de faire le point sur la situation. A l'ouverture des discussions, la revendication sur la libération des personnes arrêtées dans le cadre des incendies des marchés de Cara et de Lomé sera examinée en priorité dans un esprit d'apaisement. Autre sujet important pour les deux parties, la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations depuis le 19 août 2017 dans le respect des procédures judiciaires. Seulement, l'opposition n'entend pas lâcher du lest. Le prérequis pour le peuple togolais, c'est de savoir si au cours de ce dialogue, il sera discuté effectivement les conditions dans lesquelles sera mis fin à la dictature de l'État guinéen, à savoir la démission concrète, effectif et durable de Ford Niasungé en tant que président du Togo. Disons effectivement un chef d'État que nous estimons être totalement illégitime dans la mesure où il n'a jamais été élu démocratiquement par le peuple togolais. Il s'est toujours imposé par des fraudes électorales. Le communiqué annonce que tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la date du dialogue et ce, jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. D'ici là, l'opposition prévoit de maintenir la pression. Deux manifestations sont prévues à travers le pays ce samedi 3 février. Les premiers drones fabriqués au Cameroun font leur entrée sur le marché. Présenté au grand public, l'outil aura nécessité trois ans de travaux pour être opérationnel. Et c'est au total trois modèles différents de drones dotés d'une intelligence artificielle qui seront commercialisées. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Ces instruments ne sont pas des jouets, mais des drones made in Cameroun. Lui, c'est William Elon, 24 ans. Il est le cerveau de cette invention, Drone Africa. Un projet spécialisé dans la conception, le montage et la commercialisation des drones au Cameroun et en Afrique. Depuis près de trois ans et en compagnie de ses jeunes amis, ils ont côtoyé de nombreux échecs avant de parvenir au résultat final, celui de voir décoller ces drones. L'importance de ces drones, premièrement, c'est qu'ils sont faits localement. En matière de contrôle des données, vous savez, les drones qui sont faits par des fabricants et trajets, on n'a pas de maîtrise sur la façon dont les informations contenues dans ces drones sont traitées. Parfois, elles sont exportées, parfois, elles sont stockées à l'étranger. Nous, on a un contrôle total sur la partie logicielle de nos drones. Ça, c'est le premier point. Le second point, nos drones coûtent moins cher, évidemment, parce que les coûts de production sont plus bas. Les ressources humaines, les ingénieurs, tout nous coûte moins cher. Donc, on élimine, s'il faut acheter un drone à l'étranger, il y a les frais de transport, il y a les frais de douane, tout ça disparaît. Pour cette première phase de commercialisation, trois types de drones ont été conçus par ces jeunes entrepreneurs. Des drones en voileux fixe, des drones hexacoptères et des drones terrestres. En plus de leur volet robotique, ces objets volants sont dotés d'une intelligence artificielle qui les différencie des drones conventionnels. Nous avons deux drones en particulier, les quadris et ensuite les drones à voileux fixes. Ce qui est vraiment innovant, c'est que notre drone à voileux fixe, elle a un embarque de l'intelligence artificielle dans la caméra. C'est-à-dire que si peut-être des frontières, si on veut compter des personnes qui franchissent la frontière, elle est capable de pouvoir dire tel nombre de personnes n'a pu franchir la frontière ou bien tel nombre n'a pas pu franchir. Les drones made in Cameroun de la start-up Will & Brothers sont les premiers conçus en Afrique subsaharienne. Ils offrent ainsi l'opportunité aux Camerouns de se positionner sur le marché en exposant son expertise en Afrique et dans le monde. Depuis le 1er février 2018, la troisième édition du Forum de l'eau et de l'assainissement se déroule à Ouagadougou, au Burkina Faso. La rencontre qui permet aux différents acteurs du domaine d'évoquer les thématiques prioritaires pour le développement et la gestion des ressources en eau est devenue un événement incontournable au fil des années. Des éléments de réponse avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Rendez-vous national majeur concernant les questions de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso, le troisième Forum de l'eau se tient du 1er au 3 février 2018 à Ouagadougou. Après avoir enregistré des acquis décisifs à travers les précédentes éditions, la présente rencontre autour des enjeux du secteur entend servir de cadre aux 500 participants venus des régions du pays pour définir les positions stratégiques à défendre par les acteurs burkinabés lors du prochain sommet mondial sur la question qui se tiendra au Présil en mars 2018. Je fonds l'espoir que le rendez-vous de Ouagadougou sera l'occasion pour tous les acteurs de l'eau et de l'assainissement à travers les différentes thématiques de faire non seulement un état d'un lieu à travers vos analyses et critiques, mais aussi et surtout de formuler des propositions pertinentes afin que puisse émaner de ce Forum une voix unique et forte dans la perspective du Forum mondial de Brasília. Gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif de développement durable, c'est le thème retenu pour cette édition du Forum. Avec un taux d'accès à l'assainissement de 19,8% en 2017 et 72,4% pour l'accès à l'eau potable, le Burkina Faso fait face à d'énormes défis que le gouvernement entend relever à travers un engagement beaucoup plus conséquent, au profit notamment de toutes les couches sociales. En effet, seulement 13,9% de la population a accès aux infrastructures d'assainissement. C'est la raison pour laquelle cet objectif est apparu comme l'un des axes principaux du Programme national de développement économique et social. Il revient en ce moment de sensibiliser la totalité de la population, pas seulement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, pour qu'à terme, tout Burkinabé ait lieu en tout temps, en toute heure, en tout lieu, à une infrastructure d'assainissement adéquate. Environ 80% de la population mondiale vit dans des zones à forte menace liées à un faible taux d'accès à l'eau potable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une part substantielle du PIB du pays est dépensée chaque année par l'État dans le domaine de la santé en lien avec l'insuffisance d'assainissement. Un constat qui a conduit le gouvernement à inclure davantage les acteurs au niveau local dans l'atteinte des objectifs du développement durable. À titre de rappel, c'est depuis 2003 que le Burkina Faso participe au Forum mondial de l'eau. La lutte contre le blanchiment de la peau représente un véritable défi au Ghana et depuis 2017, la commercialisation de produits éclaircissants est même interdite sur le territoire. La réalisatrice ghanéenne, Confort Arthur, évoque d'ailleurs ce sujet sensible dans son dernier film intitulé « Black Barbie », découverte avec Ashley Duprat. Éclaircir sa peau pour se conformer aux standards de beauté en place, un comportement adopté par beaucoup de femmes au Ghana. Dans son film d'animation « Black Barbie », Confort Arthur retrace l'histoire d'une jeune fille complexée par sa peau foncée dans une famille à la peau claire et souhaite, à travers ce court-métrage, sensibiliser les populations. « En réalisant « Black Barbie », je veux éduquer le public. Je voulais éduquer le public sur l'amour propre, l'amour de la peau que les gens doivent avoir pour leur peau, qu'elle soit claire ou foncée. » Se blanchir la peau, un geste fréquent mais qui depuis août 2017 est interdit au Ghana. En dépit de cette interdiction, les étals des marchés ghanéens regorgent de nombreux produits aux compositions nocives comportant entre autres de l'hydroquinone, un ingrédient pourtant interdit par l'OMS. Des produits que Confort Arthur, en quête d'acceptation, a elle-même utilisé. « J'ai grandi en souhaitant devenir plus claire. Je ne blâme pas les gens qui s'éclaircissent la peau, car c'est ce que nous voyons autour de nous. Quand on regarde les clips, il y a souvent des filles à la peau claire. Si vous regardez les chanteuses, ce sont pour beaucoup des filles claires aux cheveux raides. C'est ce standard de beauté, la beauté européenne, qui nous sont imposés. » Black Barbie est le reflet de la vie de la réalisatrice Confort Arthur. Confort Arthur qui a déjà remporté des prix au Ghana Movie Awards en 2016. Outre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Kenya ont interdit l'importation de produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada